Bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse VST pour ce nouveau numéro de l'émission Nes Soucheta, une émission enregistrée depuis l'amphi-être et de la faculté de droit de Corté. Alors qu'elle soit présentée comme devant être de plein droit et de plein exercice selon les mots de Gilles Simeoni ou dans la République selon les mots d'Emmanuel Macron, l'autonomie est au cœur des discussions engagées entre les élus de la Corse et Paris. Le déclencheur du processus aura été l'agression mortelle d'Yvan Cologne le 2 mars 2022, agression dans la centrale d'Arles. Plusieurs milliers de jeunes ont alors participé aux manifestations. Au-delà de la réaction immédiate, la jeunesse est-elle encore fortement politisée, comme une partie le fut dans les années 80 ? Quelle place accorde-t-elle aux grands enjeux de société ? La question institutionnelle est-elle perçue comme une manière d'y répondre ? Cet échange intervient après un premier débat avec des intellectuels. La rédaction donnera également la parole au monde économique et social et enfin aux élus lorsqu'ils se seront accordés sur un projet. En attendant, ce soir, nous entendrons surtout des étudiants, membres de l'Assemblée Adia Duentou. Sont présents notamment Cyril Pérez-Ceser et de Duentou-Immos, François-Joseph Negroni de Solco-Nationaliste, Joseph-Antoine Luciani d'Avene-Dioustou et Résiliente, et Julien Morison de la Duentou-Paoline, Jean-Alain Tarelli de la Duentou-Dioustou-Drit, avec nous également, Ornée Lagradiane, une doctorante en sciences politiques. Bonsoir à tous, merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté Ornée Lagradiane. On s'accorde souvent à dire que la jeunesse corse est beaucoup moins politisée aujourd'hui qu'elle ne le fut par le passé. Est-ce que c'est un sentiment que vous-même partagez ? Alors, je trouve que, déjà merci pour l'invitation, mais je trouve que c'est difficile de définir cette idée de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a un cadrage qui est offert par l'INSEE de 16 à 29 ans qui voudrait qu'une jeunesse qui dure de plus en plus longtemps, et donc souvent elle est traitée du côté de l'action publique comme abstentionniste, comme moins intéressée. Ce n'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il y a eu des formes de changement au niveau de la place qu'ils peuvent avoir sur des formes moins conventionnelles, qui ne sont pas liées à la question de la violence. Peut-être que la jeunesse est moins violente que ses prédécesseurs, c'est une question qu'il faudrait vraiment se poser. Je ne suis pas du tout sociologue de la jeunesse, mais c'est vrai que je pense que la question est centrale sur le rapport au réformisme ou pas, et à la question de la violence. Ce que vous dites en substance, c'est qu'il y a moins de contestations aujourd'hui et que la politisation de la jeunesse s'en ressent. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que vous avez dit ? En tout cas, oui, la question de la contestation et du cadrage de la question de la contestation est assez claire. Aujourd'hui, au niveau de l'action publique, on voit la jeunesse sous trois cadres. Le premier, celui de la précarisation, qui traite plutôt le cadre de la jeunesse, notamment sur des politiques économiques, sur l'idée d'avoir des contrats d'apprentissage, des formes très cadrées, des formes de criminaliser. Il y a quand même une peur de cette idée du retour de la violence. Et donc, il y a des volontés d'encadrement au niveau national aussi, avec le service national universel, le SNU, l'idée de l'abaissement aussi de la majorité pénale. Et puis, il y a un troisième cadre, c'est cette question de l'abstention. Donc, il faut aussi peut-être repenser la jeunesse et l'avoir aussi au pluriel. Il y a des engagements de la jeunesse. Et ce n'est pas parce qu'il y a des affiliations partisanes qu'il n'y a pas aussi une réalité de l'engagement de la jeunesse. Est-ce que le fait que l'on ne s'informe plus de la même façon dans la société aujourd'hui, et notamment les jeunes, est-ce que ça a une incidence sur la manière que l'on a de s'engager ou pas ? Ce serait vraiment difficile à traiter comme ça en quelques mots. C'est vrai qu'il y a un changement du rapport, peut-être. C'est la grande question, la place des réseaux sociaux ou pas. Je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qui soit assez central, parce que ça peut être un élément un peu obsessionnel. Mais en tout cas, il y a des jeunesses. Et ça, il faut les voir. Vraiment, je reviens à cette question du pluriel, elle me semble centrale. Parce qu'il faut penser la jeunesse comme celle qui s'engage, et on le voit aujourd'hui avec les jeunes sur le plateau. Il faut penser la jeunesse de celle qui a moins de capital culturel et aussi moins de capital économique. Donc, il faut revenir sur cette idée de pluralisme pour peut-être comprendre la forme plurielle des rapports à la question des réseaux sociaux, des médias et des rapports aux médias en général. Le fait que le contre-pouvoir corse, qui était le mouvement nationaliste, soit devenu un pouvoir aujourd'hui, est-ce que ça a une incidence là aussi ? Il y a en tout cas un élément d'encadrement aujourd'hui des politiques de la jeunesse. C'est-à-dire, en tout cas, il y a une nationalisation des idées. On l'a vu au moment du choc moral qu'ont été les grandes manifestations liées à Yvan-Colonne. Et c'est vrai que cette question, elle me semble assez centrale. Avant de poursuivre ce débat avec les représentants de l'Assemblée de Yadjouentou, nous avons recueilli le sentiment de ceux qui ne sont pas encartés, que l'on ne tombe pas souvent dans les médias. C'est un sujet de Maya Gradiani et Christiane Giuliano. Ils sont lycéens, étudiants ou tout juste entrés dans la vie active. Je pense que beaucoup ont des avis qui seraient dignes d'être entendus. Certains sont engagés, d'autres pas du tout, mais aucun d'entre eux n'est encarté dans un syndicat ou un parti. J'ai participé aux manifestations tout simplement pour apporter mon soutien comme je pouvais, parce que là, on peut apporter son soutien qu'en étant présent et en essayant de faire ressentir ses idées, de faire entendre sa voix. On les pense déconnectés de la politique. Le sont-ils vraiment ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de dialogue intergénérationnel et je pense que c'est ça aussi qui pose un problème de mauvaise compréhension entre les générations. S'il y a bien un point commun entre tous les jeunes que nous avons rencontrés ou simplement croisés lors de ce reportage, c'est le smartphone. Tous, sans exception, nous disent s'informer par son intermédiaire. Johan ne déroge pas à la règle. Généralement, on va s'informer surtout sur les réseaux, sur Internet. C'est vrai que ma génération, on lit de moins en moins, donc on va sûrement moins acheter le journal. Sur son écran, en ce moment, défilent des mails et des animés japonais car à 22 ans, il lance son commerce, un magasin de mangas et autres produits dérivés. Depuis des mois, il rénove son local boulevard Godin à Bastia et n'a le temps pour rien d'autre. L'autonomie, il avoue à regret ne pas avoir d'avis sur la question. Il faut dire que la politique ne passionne pas son entourage non plus. Oui, les présidentielles parce qu'en vrai, ça va faire le tour de la France. Mais quand il se passe quelque chose en Corse, on ne va pas forcément en discuter. On va plus discuter de nos passions à côté, sur autant de jeux vidéo, le sport, les mangas et plein d'autres choses. Donc c'est vrai que je trouve quand même ça assez triste qu'on s'y intéresse de moins en moins. Le manque de temps, c'est un argument qui revient souvent. Élève en première générale européenne, Fabio s'intéresse à beaucoup de choses, mais l'autonomie de la Corse n'en fait pas partie pour autant. Je n'ai pas vraiment le temps de m'y attarder. Puis après, comme je vis ici, on a l'impression de tout savoir, je pense. Au final, on ne sait pas tout sur l'économie Corse, la politique Corse aussi, qui doit être super intéressante, mais l'histoire. Je porte plus d'attention sur l'international, le national, m'ouvrir au monde. J'ai quand même des échos sur justement ce que Macron a proposé à la Corse, mais pas spécialement. Pour Sebastien, engagé sur le plan associatif, sa génération a souvent d'autres centres d'intérêt. L'environnement, ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse énormément de jeunes parce que c'est pour l'intérêt général et c'est surtout notre futur. La question sociale aussi, les retraites et aussi la profession. Ce n'est pas vraiment un thème politique, mais les jeunes s'intéressent énormément sur leur profession, surtout à l'échelle Corse régionale. Après le bac, direction Corté. Dans la ville universitaire, les tags nationalistes sont partout. Ici, bon nombre d'étudiants sont encartés dans des syndicats ou sympathisants. Et puis, il y a les autres. Certains ne sont là que de passage. Pour eux, l'autonomie, c'est un concept abstrait. Vu que je viens du continent, ce n'est pas longtemps que je suis en Corse. Mais non, en vrai, je n'ai pas vraiment d'avis spécial. sur ce sujet. Sur le campus, les étudiants venus du continent que nous avons rencontrés ne se sentent pas légitimes à exprimer leur opinion sur l'autonomie. Mais même parmi ceux qui ont grandi en Corse, le sujet ne passionne pas toujours. Je pense qu'on est plus dans nos études. Après, forcément, il y en a que ça intéresse, mais notre génération, beaucoup moins par rapport aux générations d'avant. Eux ne sont pas intéressés, mais on n'entend pas de voix dissonantes non plus. Plusieurs des jeunes que nous avons sollicitées ou contactées ont refusé de nous parler ou se sont censurés à notre micro, comme s'ils refusaient de s'engager dans un débat dont ils n'ont pas les clés ou dont ils ne partagent pas l'idéologie dominante. Ce manque de débat sur l'autonomie, beaucoup le regrettent, même ceux qui sont favorables à la délibération votée par l'Assemblée de Corse cet été. Comme cet étudiant de troisième année en licence d'histoire, il serait prêt qui arrête à confronter ces idées, mais ne trouve pas de contradicteurs. Je n'ai pas l'impression que les jeunes s'intéressent à la politique. Cela leur semble être une chose assez éloignée de la vie quotidienne des personnes. Ça semblait quelque chose réservé à une certaine élite qui a les moyens de pouvoir faire de la politique. Des frontières qui ont explosé l'année dernière après l'agression mortelle d'Yvan Cologne. Pendant les événements, il y a eu une montée de la politisation des étudiants, mais finalement, quelques années après, je me rends compte que c'est en train de revenir comme avant. Selon ma perception, je ne vois pas une augmentation, notamment au moment des élections, du nombre de votants. En mars 2022, la mobilisation de la jeunesse a surpris jusqu'aux observateurs les plus aguerris. Passer la stupeur et les veillées de recueillement au soir de l'agression, c'est une contestation sans précédent qui a secoué l'île. Des blocus sont organisés devant chaque établissement de Corse, du nord au sud, mais c'est dans la rue surtout que la colère s'exprime, hors de tout contrôle. En tête, des jeunes, voire des très jeunes, parmi eux, certains n'ont jamais manifesté ni même eu aucun intérêt pour la politique et quelques semaines plus tard, plus rien ou presque. Alors que s'est-il passé ? Pour l'instant, aucune étude n'a été menée sur le sujet, mais une partie de l'explication pourrait résider dans la paupérisation de la société insulaire. Souvent, on dissocie le politique au sens noble du terme, la vie de la cité, l'engagement dans la cité et la vie quotidienne. Primum vivere, d'abord il faut vivre. Bon, on sait que les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est d'une situation politique et de choix économique que dépendent aussi la vie des gens. mais quand votre premier problème, c'est vraiment de pouvoir payer votre loyer, de pouvoir vous loger, de pouvoir vous nourrir, tout simplement, eh bien forcément, la politique semble quelque chose de dérisoire. Une société dépolitisée, donc, mais qui peut s'enflammer à la moindre étincelle. Pour le chercheur, sans tomber dans la caricature, on pourrait faire un parallèle entre les manifestations corse de mars 2022 et celles qui ont embrasé la France cet été après la mort de Naël. Le fond n'est pas le même, mais il y a quand même une mort violente au départ et ensuite, des manifestations nombreuses, violentes, et puis qui cessent très vite finalement, qui cessent d'un coup et voilà, et plus rien. Pour ce lycéen ajaxien, il y a eu un avant et un après mars 2022. Je pense quand même qu'il y a eu une grosse prise de conscience, notamment, je pense, pour les jeunes de mon âge parce qu'on a beaucoup été mobilisés, on s'est beaucoup rassemblés pour manifester et je pense quand même que grâce, je ne sais pas si on pourrait dire grâce, mais grâce à cette manifestation, on a quand même pu obtenir des résultats récemment qui n'auraient jamais eu lieu sans ceci. Pour lui, l'agression d'Yvan Cologne a été un point de bascule. Avant, comme beaucoup, il chantait et parlait le Corse dès qu'il le pouvait, mais la politique ne l'intéressait pas plus que ça. Aujourd'hui, même s'il avoue manquer de temps, il s'informe sur l'actualité politique et milite pour l'autonomie de la Corse à minima. On peut y arriver, on y croit tous, on a tous envie que ça arrive, mais disons qu'il y a quand même des enjeux forts, importants, qui sont encore difficiles à surmonter, mais avec le temps, je pense qu'on y arrivera. À Porto Vécu aussi, des blocus ont été organisés devant les établissements. lycéens et même collégiens ont chanté, commenté l'actualité, discuté de ce qui les passionne. Viviane y a participé. En première, aujourd'hui, elle voudrait intégrer Sciences Po. La politique, forcément, ça l'intéresse, mais sa passion, c'est la langue corse. Elle est d'ailleurs engagée dans le collectif par les Mougourses. Et quand on lui demande si elle a un avis sur l'autonomie, c'est surtout sur ce dossier qu'elle développe. Je pense que l'autonomie, écoutez, si c'est bien mis en place, ça peut être une très bonne chose. Moi, je pense notamment à la langue corse parce que c'est ce qui me touche le plus. Et mon père est professeur de Corse aussi. Donc voilà. Et je pense que grâce à l'autonomie, on pourrait mettre en place d'autres choses pour la langue, pour la rendre plus vivante qu'elle ne l'est à présent. Parce que voilà, je pense que c'est très important. Lorsqu'il avait son âge à la fin des années 80, puis pendant ses études à l'université de Corté, Miguel Ech a été très engagé. À cette époque, il se souvient des amphithéâtres bondés et des étudiants très politisés. Une génération active sur tous les fronts, de l'enseignement de la langue corse à la corcisation des emplois, des manifestations, aux occupations d'administration. Des jeunes mobilisés dans la durée et qui nombreux ont continué à militer toute leur vie. une constance dans l'engagement qu'ils ne retrouvent plus aujourd'hui chez la jeune génération. Ça manque d'une constance. Ça, on a pu le constater. Ça ne veut pas dire, comme je disais, que d'un point de vue ponctuel, ils n'ont pas la conscience et ils savent pourquoi ils sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les trouver tout le temps. Mais peut-être parce que ça correspond à la société d'aujourd'hui où tout va beaucoup plus vite et tout est un peu comme, je dirais, ils sont dans le schéma TikTok où toutes les vidéos qu'ils voient, eux-mêmes, quand ils en réalisent, ils aiment faire ça. C'est toujours des choses très, très courtes. Pour le président du Colette au Parlement Gorse, cette évolution des pratiques nécessite une remise en question des organisations militantes pour intéresser les jeunes générations. Il faut une adaptation pour savoir correspondre à ces nouvelles attentes. Et c'est pour ça que ça ne peut pas venir des personnes qui ont d'autres schémas dans la tête. Ça ne peut venir que par l'implication au départ de jeunes qui, eux, retrouvaient les codes pour intéresser les autres jeunes. Quelle voie pour les jeunes corses ? Le dialogue s'établira-t-il entre les générations ? Les récentes mobilisations et les discussions sur le processus d'évolution institutionnelle conduiront-elles à une reprise de conscience et un engagement pérenne de la jeunesse ou resteront-elles dans les archives comme une étincelle prête à ressurgir ? L'avenir nous le dira. La politisation de la jeunesse se manifeste-t-elle uniquement lors de crises comme celles consécutives à l'agression d'Yvan Cologne ? Ou y a-t-il des engagements en pérenne avec des lignes de clivage identifiées ? C'est une des questions que pose le reportage. Le public que nous avons ici est forcément différent de celui que l'on vient d'entendre. Par définition, si vous êtes dans l'Assemblée à déduire un tout, vous êtes engagé. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit un jour que je vais m'impliquer dans la vie de la cité à travers peut-être l'Assemblée à déduire un tout, à travers, on va dire, des structures partisanes ? Vous, par exemple, Cyril Pérez-Cesary, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, moi, je veux faire de la politique ? Écoutez, entendre le reportage, on va dire que ce qui m'a donné envie de m'impliquer dans la chose publique et dans la politique plus largement, c'est les mêmes problématiques qui ont été évoquées. La langue, au départ, on commence tous avec une image des choses, on évolue, on rencontre des personnalités. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, ce qui correspond un peu à ce qu'on a retrouvé là, au moment où les nationalistes n'étaient pas encore assis au pouvoir de cette manière. J'ai connu 2017, les victoires aussi des trois députés nationalistes, la prise des mairies comme Bastia, comme Porto Vec, et on était dans une très grande dynamique qui englobait une jeunesse qui, je pense, nous a tous englobés et aujourd'hui, c'est quelque chose que le mouvement national a perdu et nous devons tous, peu importe nos positions partisanes, aller chercher cette jeunesse pour qu'elle fasse le choix de l'engagement politique, démocratique, pour faire avancer les choses. Il faut lui dire que c'est la seule manière de faire avancer les choses. Ça ne passera pas par autre chose et c'est à nous de nous mettre à ce niveau-là et de donner confiance à une jeunesse qui a toutes les cartes en main pour accéder justement pour accéder à des institutions comme l'Assemblée à Diadio Antou qui, je pense, reflètent en partie les pensées de cette jeunesse, du moins on partage les mêmes problématiques. – Alors, question que je vais poser aux deux autres élus nationalistes, je voudrais parler aux autres après, mais est-ce que ce contexte de prise du pouvoir des nationalistes a été déterminant dans votre engagement ? Vous, François-Joseph Negroni. – Ça a été déterminant, mais l'engagement a débuté avant et il s'est concrétisé, il s'est renforcé après les victoires de 2014, 2015, 2017, 2021. Mais c'est un engagement d'un jeune qui a envie de travailler sur sa terre, qui a envie de parler sa langue et qui voit qu'aujourd'hui, pour se loger, c'est de plus en plus difficile. Pour travailler à certains niveaux, c'est de plus en plus difficile, que ce soit des compétences manuelles ou intellectuelles, on a de plus en plus de mal à travailler décemment sur notre terre. Lorsqu'on voit que la démocratie est bafouée depuis plusieurs années maintenant, lorsqu'on voit une politique de répression qui a été menée sur la Corse depuis des décennies, on se rend compte de ses difficultés, on se rend compte qu'un jeune est obligé d'apprendre par lui-même l'histoire de la Corse, est obligé d'apprendre par lui-même sa langue, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de s'impliquer dans la chose publique. Ça passe aujourd'hui, comme l'a dit Cyril, par un engagement militant, un engagement de terrain, mais aussi un engagement dans les institutions. L'Assemblée à des adjoints, on est une, où on a pu travailler longuement sur des dossiers et j'invite notamment les jeunes à candidater, à enrichir cette institution qui est très importante et c'est un combat après qui est un combat de tous les jours. – Julien Morisson, c'est vous aussi, c'est ce contexte-là, c'est un peu les mêmes moteurs qui vous ont conduit à faire la politique ou pas forcément ? – Alors, merci pour l'invitation. Premièrement, je rejoins François-Joseph et Cyril sur ce qui a été dit sur les victoires de 2015, ensuite de 2017, avec l'arrivée des députés à l'Assemblée nationale, trois pour la Corse en tant que nationaliste et les victoires également aux mairies. On a la chance d'être aussi fils de militant. donc cette action publique, politique et nationaliste, ça m'a toujours touché. Après, il est vrai qu'avec des victoires nationalistes, ça paréanise cette idée et cette idéologie de se battre face à des injustices sociales, économiques, se battre pour vraiment un combat aujourd'hui qui est l'autonomie. On va en parler par la suite. – On va en parler, oui. – Bien évidemment. Mais quand on rentre surtout à la faculté, par exemple, quand on voit d'autres jeunes, d'autres horizons qui viennent tous de notre île, de notre pays, bien évidemment, on a envie de se battre contre des injustices et comme l'a dit mes camarades nationalistes, ça passe par des institutions, l'Assemblée Adiaduantou en est une et aussi par le combat en rentrant dans des mouvements, dans des syndicats et même de manière générale par la politique. – Alors l'Assemblée Adiaduantou est composée de six groupes, quatre nationalistes, un de gauche, un de droite. Sur ce plateau, seule la Adiaduantou du STC n'est pas représentée. Invités, ils n'ont pas pu se déplacer jusqu'à Corté aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure Maya Gratian qui disait dans le reportage que des jeunes qui sont à contre-courant de l'idéologie dominante quelquefois hésitent, ne se sentent pas légitimes à parler, à s'exprimer sur la question de l'autonomie. Jean-Alain Taril, et vous, vous présidez le groupe du Hénéaduantou, du Hénéaduantou, du Hénéaduantou, du Hénéaduantou. Comment est-ce qu'on vit son engagement politique de droite aujourd'hui en Corse quand on sait que la dominante allait nationaliste ? – D'abord, merci, M. Mouré, pour cette invitation au débat via ce tel aujourd'hui accorté. Je dirais que, moi, j'ai déjà aussi une histoire familiale. Mon père a été élu dans les bouche d'uronne à droite. Mon grand-père avait des convictions gaullistes, je dirais. Et l'Assemblée d'adjointe tous, c'est une vitrine politique et c'est la démocratie. Il y a des nationalistes qui sont au pouvoir. Une bonne partie des nationalistes sont au pouvoir. Il y a la gauche, il y a la droite, il y a la gauche maintenant. Je m'en réjouis, même si je combats les idées de gauche. Mais ça donne un équilibre dans cette Assemblée des jeunes. Après, je dirais, pour rebondir sur le reportage et sur les propos de Mme Gradiane, il y a quelques années, en 2018, on avait monté une liste de droite au Conseil d'administration de l'Université de Corse et on a manqué un siège pour six voix seulement pour dire qu'il n'y a pas de fatalité et que la jeunesse politisée n'est pas seulement nationaliste. Pour autant, il y a quand même beaucoup de nationalistes. Joseph-Antonio de Chouen, vous êtes dans le groupe de gauche, pas en avant le Juste et des Résilientes. Est-ce que la difficulté à exprimer les idées qui est exprimée dans le reportage, est-ce que vous, vous la ressentez à l'occasion ou pas forcément ? Alors, forcément, parce qu'en plus, moi, je suis issu d'une famille politique qui, à l'inverse des nationalistes, a tout perdu entre 2010 et 2015. Et on sait qu'en Corse, ça marche assez souvent comme ça parce qu'avec la jeunesse, les gens vont facilement à la victoire. Donc, reconstruire une famille politique, c'est assez compliqué, surtout quand des gens qui pensent à peu près comme nous sont affiliés à d'autres familles politiques. Mais nonobstant, ce n'est pas une raison pour ne pas s'exprimer. Tous les avis sont bons, que ce soit 1% de la société, 5%, 50%. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui fait la richesse, c'est la diversité. Donc, moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est exprimez-vous, n'ayez pas peur, allez dans des instances et que vous soyez de gauche, de droite, nationaliste, allez dans des instances, essayez de vous engager et portez votre voix comme vous le pouvez. C'est un peu finalement le même discours que Jean-Lintaril. Vous dites qu'il y a une possibilité de s'exprimer. Pour autant, il y a ceux qui ont comme vous la personnalité de s'engager, de faire de la politique et puis il y a ceux qui n'ont pas cette fibre-là. Est-ce que ceux-là vous disent que parfois ils ont du mal à s'exprimer avec leurs camarades, leurs amis, leurs collègues ? Est-ce que ça, on vous le dit parfois ? Ce n'est pas un discours que j'entends dans les instances que je fréquente ou avec les gens que je fréquente. c'est des gens affirmés qui n'ont pas peur de se positionner et malgré qu'ils ne soient pas d'une tendance majoritaire, je pense que ça peut arriver comme c'était dit dans le reportage. De toute façon, quand le premier combat c'est de remplir son frigo et payer son loyer, je pense qu'on n'a pas la tête à discuter après politique, etc. À se prendre la tête, on a des objectifs. Ce qui m'a fait personnellement m'investir en politique, c'est ça, c'est de voir la réalité de la Corse, la région la plus pauvre de France et se dire qu'il y avait des conditions, on vivait dans des conditions qui étaient inférieures à celles du continent et qu'il fallait qu'on nous jeunesse, c'était notre avenir, donc qu'on se mobilise pour changer ça et pour créer une Corse on va dire plus vertueuse. Vos profils sont assez différents mais on comprend quand même que tout le monde a grandi dans la politique, plus ou moins, le grand-père, le père, et là aussi pareil. Est-ce qu'en dehors du cercle familial où forcément la politique est présente, est-ce que les jeunes de votre âge que vous connaissez parce que vous étiez au lycée avec eux, que vous connaissez de la fac, est-ce qu'ils parlent régulièrement de la politique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est prégnant chez eux ou quelquefois quand vous en parlez vous vous dites on se rend compte qu'on est sur une autre planète ? Écoutez, à Portevesque nous avons créé un conseil municipal de jeunes qui n'a pas la même perception de la démocratie participative que l'Assemblée à Diaduantou et je pense que c'est important de le signifier c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe politique et chacun s'exprime soi-même et y compris pour l'ensemble du conseil et ça permet de libérer complètement la parole. Quand on a vu le nombre de candidatures qui ont été reçues moi je pense que les jeunes continuent de s'intéresser à la politique il faut juste leur donner les moyens et moderniser finalement ces moyens-là je ne pense plus que les parties ont joué un rôle important maintenant il faut créer des structures pour l'impliquer pour impliquer la jeunesse lui donner confiance et je ne partage pas le même point d'avis que toi je ne pense pas que les jeunes aillent à la gagne les jeunes vont là où les idées qui sont portées leur ressemblent le plus et je pense que c'est une rénovation qu'on doit faire entre nationalistes et le salut de nos idées ne passera que par là et on parlera de l'autonomie plus tard ça en fait partie les jeunes ne vont pas à la gagne ils peuvent être intéressés une réaction là-dessus je n'ai pas un de vous quatre allez-y les jeunes ne vont pas à la gagne je le pense bien évidemment après c'est sûr qu'il est plus facile aujourd'hui d'être nationaliste vu le contexte en Corse on voit que c'est compliqué de choisir un parti mais l'idéologie est largement partagée je pense que c'est un constat qu'on peut faire malheureusement on a eu les événements de mars 2022 on l'a vu durant le reportage beaucoup de personnes se sont concernées je pense que l'injustice qui s'est passée dans la prison d'Arles avec l'assassinat on va en parler après c'est tellement un déclencheur vous dites c'est un élément déclencheur bien évidemment pour une partie de la jeunesse au niveau de la politisation et donc ces personnes ont rejoint naturellement en tant que premier pas en politique le mouvement national qui a été uni pour une depuis longtemps Jean-Lintaril vous souhaitiez réagir tout à l'heure oui absolument c'est sûr que grosso modo la jeunesse est moins politisée que dans les années 80-90 moi je vois plus une tendance où des jeunes s'engagent dans un domaine bien précis via des associations je pense à des associations pour l'environnement je pense à des associations de lutte contre la précarité mais il n'y a plus autant de jeunes dans les partis politiques comme il y a 20 ou 30 ans c'est un constat que je fais là actuellement et pour revenir pour revenir aux propos de Cyril tu as parlé du conseil municipal des jeunes de Portovesque nous l'Assemblée des jeunes je dirais on est un organe on est un organe consultatif de la collectivité de Corse et on est unique sur le continent et en Europe dans le sens où on est très politisés là c'est plus pour la démocratie participative mais c'est sûr que c'est une autre forme d'engagement chez les jeunes actuellement via ces conseils municipaux de jeunes je souligne que ça a existé aussi à Jacques Chaud dans un passé assez récent au-delà de votre participation à l'Assemblée de l'UENTU est-ce que vous avez des engagements partisans vous par exemple vous avez été sur la liste de Laurent Marcangeli vous monsieur Lucchoni vous avez voulu on va dire créer une initiative à gauche vous êtes impliqué vous au PNC vous à Femagor c'est-à-dire vous du UNTU du UNTU du UNTU c'est un syndicat vraiment très identifié est-ce que voilà est-ce qu'au-delà de cet engagement-là vous avez aussi l'intention de faire de la politique plus tard écoutez je pense que si on aborde la politique en se disant on rentre dans un parti pour ensuite être élu voilà moi c'est pas c'est pas mon cas je suis rentré dans un parti pour abonder et donner des idées à ce parti et pour les personnes qui le représentent et qui sont élus c'est pas vraiment dans mon objectif et il y a beaucoup de jeunes qui prennent la politique je pense comme un métier et il faut sortir de ça parce que la politique c'est pas un métier ça représente nos idées nos engagements et pour l'instant ça doit en rester là ensuite on verra on verra plus tard mais c'est pas c'est avant tout une démarche militante avant tout c'est un engagement de terrain c'est un engagement où on fait valoir nos idées où on fait valoir d'où l'on vient avant on parlait de famille politique pas forcément à titre personnel je suis pas issu d'une famille politique je suis issu d'une famille d'agriculteurs j'ai voulu porter ces messages-là quand je vois les difficultés qu'on rencontre dans le monde agricole quand je vois les difficultés de la langue de l'éducation c'est cette volonté d'aller sur le terrain et de porter ces idées et d'aller vers l'idéal qu'on construit c'est avant tout cette idéologie-là oui alors c'est pareil c'est d'abord les idées surtout étant de gauche c'était des idées qui se perdaient ou on l'entendait plus dans l'espace public parce qu'il n'y avait plus de gauche à l'assemblée de Corse donc c'était des idées moins présentes et l'objectif c'était de redonner un souffle à ces idées et donc pour ça il faut être nombreux avoir des militants et donc forcément il faut s'engager et c'est l'objectif de Juan Tudimanc qui compte à peu près maintenant 80 membres de faire renaître ces idées sans pour autant mettre quelqu'un au milieu du village en disant c'est la figure politique c'est pas ça l'objectif c'est de dire mais voilà on est la région la plus pauvre de France il faut faire quelque chose contre ça et on va proposer des idées pour ça la question c'était aussi de savoir finalement si voilà solco-nationaliste ou réputé proche de je crois Femme à Gourts Juan Tudimanc proche du PNC vous êtes Julien Morison à Duentou-Paolin on sait que les Bénédettes ont été très présents est-ce que quelque part les structures d'aujourd'hui de l'Assemblée à Duentou est-ce qu'elles ne reproduisent pas autrement on va dire ce qui se passe dans l'Assemblée territoriale à savoir voilà des groupes organisés autour des figures d'Angélini de Simeone et de Bénédette à titre personnel je ne suis pas d'accord parce qu'on a la chance d'avoir des groupes qui se sont formés à un moment donné et qui sont composés de membres qui font soit partie de certains partis mais il y a des membres de mon groupe à moi qui sont dans aucun parti politique qui sont dans d'autres partis politiques nationalistes et qui ont juste une idéologie commune de travail de porter un message de cette jeunesse là et on a même vu qu'entre les différents groupes notamment nationalistes mais même avec les autres on a réussi à travailler et à toujours trouver un consensus pour sortir une idéologie commune une idée commune malgré nos divergences mais on a réussi à le faire avec des groupes qui sont constitués de membres qui ne sont pas affiliés à tel ou tel parti Il y a une tendance ce que vous dites il peut y avoir une tendance mais il n'y a pas une appartenance généralisée Julien Morison vous vouliez réagir ? Oui bon non ce qui a été dit je pense qu'un peu comme sur le journaliste où nous on a une chance réelle de faire partie à la fois d'un groupe à l'Assemblée des jeunes mais aussi d'un syndicat qui se veut à politique affilié à personne qui est quand même une de nos primautés ni à Corinne Front ni ailleurs on a eu des personnes dans nos bureaux en tant que président vice-président proche d'autres partis par exemple le PNC ou même Femmo à Gours et notre chance à la jointe de Paulina également c'est d'avoir une richesse intellectuelle qui vient de tout bord nationaliste et c'est pour ça que nous continuons de nous battre vraiment pour une indépendance d'esprit et être affilié réellement à aucun parti politique Vous souhaitiez réagir peut-être ? Si c'est possible pour compléter ce qui a été dit si vous écoutez nos sessions elles sont quand même assez claires c'est-à-dire qu'il y a une remise en question des idées qui ont été prônées par les nationalistes de la manière dont ça a été mis en place et moi je suis issu comme vous l'avez dit d'un parti mais quand je prends mon rôle de président de Duantouimos dans Duantouimos il y a des jeunes autonomistes indépendantistes qui sont engagés dans des syndicats et on est vraiment là pour mettre en avant les idées ça s'est vu dans les rapports on est le groupe majoritaire et on a ouvert les présidences de commission à tous les autres groupes qui ont voulu les prendre dans cette assemblée parce qu'on veut sortir des logiques de rôle des logiques partisanes du moins je pense que l'Assemblée de Duantouimos si elle veut s'élever elle doit en sortir et c'est ce qu'on essaye tous de faire Jean-Lintaril vous étiez quand même sur la liste de Laurent Marc-Angeli donc du coup on peut imaginer qu'entre le groupe présidé aujourd'hui par Jean-Martin Mandelogne et le vôtre il y a au moins une passerelle oui absolument ça fait partie de la même famille de la droite et du centre la droite j'entends libéral classique égoliste c'est la même famille politique en Corse également j'étais aussi sur la liste à Jean-Martin Mandelogne au territorial 2017 donc oui absolument je dirais que chacun a sa spécificité au sein de la droite classique mais voilà on a des convictions communes qui sont majoritaires pour en revenir à l'autonomie le processus de discussion a été déclenché après l'agression mortelle d'Ivan-Colonne dans la prison d'Arles le 2 mars 2022 de nombreuses manifestations de rues souvent violentes se sont déroulées à Ajaccio Bastia Corté et Portovesque notamment plusieurs milliers de personnes y ont participé surtout des jeunes en tout cas en grand nombre dont quelques-uns ici présents alors question que je pose d'abord aux trois représentants nationalistes le 2 mars 2022 quand vous apprenez les faits quelle est votre première réaction moi je me souviens très bien de ce jour on était au moment du lancement du cycle de conférences sur les 40 ans de l'assemblée de Corse et justement j'étais intervenu sur cette problématique je me souviens du regard lors du repas de tous les élus peu importe leur port c'est un homme qui a été assassiné en prison par un islamiste radicalisé c'est important de le rappeler et on a tous eu je pense une part d'énervement en nous qui est quand même rapidement retombé il le fallait parce qu'on a vu la réaction et la Corse qui s'est embrasé et je pense que nous en tant que représentants à notre niveau de la jeunesse il fallait qu'on soit on va dire calme posé sur nos propositions et c'est ce qu'on a fait rapidement lors des sessions qui ont suivi en proposant une motion qui a été votée je pense si vous souvenez son mot quasiment à l'unanimité sur le fait qu'il fallait mettre en place un rapport un rapport direct entre l'Etat et les élus nationalistes et les élus de l'Assemblée de Corse parce que le combat politique devait se tenir de manière démocratique chose qui n'a pas été le cas et qui a entraîné encore plus de violence et on le déplore entièrement et il est l'heure maintenant lorsqu'on voit les peines qui tombent pour les jeunes militants qui ont été on va dire rattrapés par la justice il est temps que les militants que les élus prennent leurs responsabilités nous on avait proposé la mise en place d'une cagnotte je pense que c'est toujours d'actualité au-delà de cet aspect il y a eu la réaction qui a été la vôtre et celle de la rue est-ce que déjà vous vous y attendiez est-ce qu'il y ait une telle réaction en Corse vous François-Jolène Negroni je m'attendais à une réaction peut-être pas de cette ampleur mais en tout cas ce qui m'a frappé c'est qu'elle a été rapide et qui s'est faite de manière assez naturelle tout le monde s'est retrouvé rapidement sur Corte pour élaborer la suite à donner à cet événement tragique et j'ai le souvenir d'une levée de bouclier qui soit de la part de l'ensemble de la jeunesse qu'elle soit nationaliste ou moins nationaliste mais qui ont compris l'injustice d'un homme assassiné en prison de manière tragique alors qu'il aurait dû être rapproché en Corse depuis un moment déjà Vous évoquez une manifestation à Corte il y a eu une image qui était totalement inédite en Corse celle de jeunes qui chargent un mur entier mis en place par des CRS sous les applaudissements de personnes plus âgées de militants guéris c'était donc le 6 mars à Corte aujourd'hui avec le recul ces images-là comment est-ce que vous voulez les analyser vous par exemple Julien Morisson Déjà quand on pense à ces images on est obligé de repenser au sentiment de colère et d'injustice qu'on a eu à ce moment-là le jour où Yvan Cologne se fait agresser mortellement en prison et ce qu'il y a eu par la suite quand on repense à ces images on est obligé on ne pouvait pas franchir un autre cap que celui qui a été là Personnellement vous avez été très affecté par exemple quand vous avez appris ce qui est arrivé à Yvan Cologne en prison ça vous a fait un choc Je pense que oui quand on pense à un militant qui on espérait qu'il se fasse rapprocher qu'il devait se faire rapprocher qu'il se fait agresser mortellement par un détenu islamique dans les prisons françaises excusez-moi de ressentir un sentiment d'injustice et de colère par la suite la jeunesse s'est mobilisée nous en tant que syndicat et même en tant que parti politique on a réussi à faire la part des choses à s'unir face à cet événement pour pouvoir justement manifester à la fois notre colère ensuite des revendications qui sont nées de cette colère je le rappelle le rapprochement des autres prisonniers la justice et la vérité pour Yvan Cologne qui a ensuite été jusqu'à l'Assemblée nationale et la reconnaissance du peuple corse du coup les manifestations ont été nées d'une colère et à la fois devaient avoir un impact sur quelque chose qui devait se... on va évoquer les conséquences après mais question à vous qui n'êtes pas nationaliste du moins pas dans des groupes nationalistes Jean-Alain Taril Joseph-Antoine Louchoni comment est-ce que vous avez vécu vous l'agression d'Yvan Cologne et les manifestations de rue est-ce que vous y avez participé ? alors déjà c'est bien de parler de ça parce que c'est forcément je pense que à ce moment-là on ne se sent pas nationaliste ou pas nationaliste on se sent avant tout corse et c'est un enfant de Lille qui est mort tragiquement en prison alors qu'il aurait dû être ici avec les siens donc forcément ça nous a touché qu'on appartienne à un groupe nationaliste ou pas je pense que ça a touché l'ensemble de la Corse et on l'a vu dans la rue je me souviens très bien comme le disait Cyril on devait avoir la session qui a normalement été annulée à cause de cet événement tragique et donc le lendemain on est descendu pour soutenir les lycéens et pour aussi l'objectif c'était empêcher les lycéens de faire quelque chose de plus grave parce que pour qu'il y ait des peines comme l'a évoqué Cyril pour pas qu'ils aillent eux aussi après ensuite en prison mais surtout la mauvaise réponse elle vient de l'Etat parce qu'il y a eu 7 ans de majorité nationaliste qu'on soit d'accord ou pas avec une demande et avec 2 semaines de violence ça a été accordé ça favorise pas le fait de mettre les jeunes dans l'engagement politique on va en parler après juste d'abord une question là-dessus à Jean-Alain Taril est-ce que vous-même avez participé aux manifestations à l'époque est-ce que vous avez le même sentiment que celui qu'on vient d'entendre à titre personnel je n'avais pas participé aux différentes manifestations mais en tout cas constat et partagé c'était avec mes collègues nationalistes et de gauche il y a eu un sentiment d'injustice l'assassinat de quelqu'un c'est toujours un drame humain horrible concernant l'assassin d'Yvan Colonne c'était un djihadiste fichesse qui avait fait le djihad et qui a été auxiliaire sport dans une prison à Arles déjà il y a quelque chose il y a un dysfonctionnement il y a un dysfonctionnement l'administration pénitentiaire a sa part de responsabilité c'est évident mais aussi cet individu est issu d'une idéologie dangereuse meurtrière qui veut détruire je pèse mes mots notre mode de vie et notre civilisation aussi à l'époque on a entendu il n'y a que la violence qui paye en Corse la preuve il a fallu que des gens descendent massivement dans la rue pour obtenir ce que 68,5% des électeurs demandaient par la voix des urnes alors quand on est comme vous jeune quand on commence à faire de la politique c'est quand même un mauvais signal qui est envoyé là on n'écoute pas les urnes on écoute la rue voilà je vais mettre un peu de nuance sur ces propos là évidemment la rébellion de la jeunesse à laquelle nous avons participé a déclenché ce processus mais en prenant un peu de hauteur et de responsabilité est-ce que ce processus aurait pu voir le jour s'il n'y avait pas eu de majorité nationaliste à l'Assemblée de Corse qui a été élu en 2015-2017 et renforcée en 2021 je ne pense pas ça évidemment ça a quand même été un déclencheur les discussions piétinaient depuis un moment la majorité territoriale était en place depuis un certain temps ça n'avançait pas et puis c'est à ce moment là que les portes du dialogue ont été ouvertes peut-être que c'était pas le bon moment que dans un contexte de rapport de force mais quoi qu'il en soit on peut estimer que ça a été un déclencheur ça a été un déclencheur évident dans un contexte favorable un contexte favorable au niveau du respect de la démocratie du travail des élus des parlementaires quel que soit leur bord politique ou leur affiliation de porter ce message là et la reconnaissance d'un mouvement historique et de 60 années de lutte qu'il ne faut pas oublier non plus tout n'a pas été fait en deux semaines mais évidemment ça a été un déclencheur évident Vous voulez réagir Julien Morison et vous-même pour répondre à ce que disait François-Joseph bien sûr que s'il n'y avait pas autant de groupes nationalistes autant d'élus nationalistes au pouvoir ce processus aurait été compliqué à être mis en oeuvre et à aboutir ou du moins le président Macron ne serait pas rentré dans l'hémicycle de l'Assemblée pour prononcer les mots autonomie mais par contre ce qu'il faut rappeler c'est que bien sûr la jeunesse était dans la rue accompagnée des élus mais c'est à ce moment-là réellement que Gérald Darmanin a exprimé les mots de on est prêt à aller jusqu'à l'autonomie et là on changeait de cap je pense contre des mois si tu le veux on a franchi le cap des manifestations de colère à vraiment une manifestation de revendication qui a été celle de l'autonomie afin de régler certaines injustices pour la Corse c'est votre lecture également j'ai une lecture qui colle mais qui diverge aussi un peu il n'a pas fallu attendre des majorités nationalistes pour qu'il y ait des discussions entre la Corse et l'Etat il y en a toujours eu y compris quand les nationalistes étaient ultra minoritaires quelques-unes sous l'aiguillon de la violence le processus Matignon les attentes à l'Ursaf la GDE même si Lionel Jospin avait l'intention d'ouvrir effectivement j'y venais là c'est un échec clair parce que comme je lui dis tout à l'heure c'est la violence qui a amené certains processus lorsque les nationalistes n'étaient pas majoritaires n'avaient pas les deux des trois plus grandes villes de Corse n'avaient pas l'Assemblée trois parlementaires et là je pense qu'il faut faire une autocritique parce qu'on est jeune et moi lorsque j'ai revu ces images on ne peut pas on ne peut pas se satisfaire de ça lorsqu'on est engagé qu'on a vu le nationalisme gagner démocratiquement et comme je l'ai dit précédemment je pense que nos élus n'ont pas peut-être eu le courage de mettre un réel bras de fer qui était nécessaire avec le gouvernement et ça a encore plus embrasé les choses avec un silence assourdissant du plus haut représentant notamment de la collectivité de Corse ça c'est une critique donc adressée à Gilles Simeone vous souhaitiez réagir Joseph-Antonio oui sur ce point là précisément parce que déjà Cyril l'a bien rappelé ils n'ont pas en Corse on n'a pas attendu d'avoir ces événements pour discuter ça a été fait avec toujours les gouvernements de gauche et après sur ça c'est vraiment pour moi le signal était très très mauvais parce que le signal qu'ils envoient la jeunesse le gouvernement l'état le signal qu'ils envoient c'est vous pouvez voter tant que vous voulez il ne se passe rien mais par contre le jour où vous mettez le feu à la rue là on arrive et on donne ce pourquoi vous avez voté en vrai puisque même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Moagor ils sont majoritaires et il faut respecter le fait majoritaire dans une démocratie donc c'est pour ça que c'est un message très dur et un très mauvais signal qu'on voyait l'état en faisant ça alors ceux qui étaient à votre place il y a 20-30 ans effectivement étaient quelquefois engagés dans les structures clandestines aujourd'hui la violence clandestine a quasiment disparu elle fait un petit peu surface mais est-ce qu'elle peut être est-ce qu'elle est perçue par certains jeunes comme une solution viable quand justement il y a des blocages quelquefois au sommet de l'état ou alors pour d'autres raisons est-ce que vous l'entendez des fois ce discours il n'y a que la violence qui paye ? bien sûr qu'on l'entend et ce qu'il faut préciser c'est qu'on est une génération qui finalement est née dans les années 2000 et qui a échappé finalement à la plus grande violence qu'il y ait pu avoir notamment entre nationalistes et je pense que ça c'est un paramètre important et il faut vraiment être il faut vraiment faire attention et rappeler l'histoire de cette violence et montrer à cette jeunesse que la violence ce n'est pas la solution et ça ça passe par des par une entente totale entre nationalistes et nous à notre petite échelle à l'Assemblée on fait tout pour mettre en oeuvre c'est vrai et ne pas se déchirer Jean-Lintaril vous souhaitez réagir concernant la violence politique je dirais que nous en tant que jeunes responsables politiques il faut condamner toute forme de violence dans une société démocratique saine voilà tout simplement ici est-ce qu'autour de la table on condamne la violence à ce qu'on dit qu'elle n'est pas forcément utile c'est quoi le discours dans les organisations politiques jeunes nationalistes non on ne condamne pas la violence je ne la condamne pas moi je pense qu'il y a une voie qui est celle de la démocratie du travail et de l'apaisement parce que c'est la société qu'on veut pour nous et pour les années à venir pour les enfants de cette terre une société qui va pouvoir vivre pleinement sur cette terre là après la condamnation des violences on ne va pas on n'est pas juge on ne va pas remettre en cause l'engagement de certaines personnes qui est le leur aujourd'hui on dit qu'il y a une autre voie et c'est celle qu'on essaie de porter à notre échelle c'est celle que nous portons et que nous assumons aujourd'hui Jean-Morizon sur la question de la violence on se rejoint plutôt François-Joseph on a vu que les nationalistes ont été élus avec 70% et que le fait démocratique n'avait pas été respecté qu'il a failli justement des violences moi je pense aux jeunes nationalistes aujourd'hui qui n'ont engagé nulle part qui fait ce constat là après comme l'avait dit Cyril il faut prendre un peu du recul et nous je pense qu'en tant qu'élu à l'Assemblée des jeunes c'est justement justement pour ça on fait confiance d'une certaine manière au fait démocratique on se bat pour celui-là on se bat pour l'échange mais on ne va pas condamner enfin personnellement et mon groupe également mon groupe et mon syndicat ne condamnent pas la violence ni les personnes qui la produisent Le processus engagé au printemps a connu des hauts et des bas en tout cas en septembre Emmanuel Macron a parlé d'autonomie devant l'Assemblée territoriale ça a été dit tout à l'heure le chef de l'Etat a donné six mois aux élus pour s'accorder depuis le processus est entré dans une phase plus concrète le 23 novembre Sacha Houllier le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale a rencontré les élus corse les représentants des groupes de l'Assemblée se voient tous les mercredis pour tenter de rapprocher les points de vue une copie pourrait peut-être être rendue en mars il y aura une réforme constitutionnelle avec d'autres sujets que la Corse pour modifier la constitution il faut un vote des trois cinquièmes du Parlement réunis en congrès il pourrait y avoir un vote par thématique avortement Nouvelle-Calédonie-Corse les parlementaires auraient ainsi le choix la réforme ne se transformerait donc pas c'est habile en choix pour ou contre le gouvernement alors vous qui êtes descendu dans la rue on l'a dit tout à l'heure qui êtes impliqué quel regard est-ce que vous portez sur la manière dont ce processus est conduit aujourd'hui C'est un processus pour l'instant qui tend à devenir plutôt positif au vu des déclarations qui ont été tenues par le président Macron qui pour le coup sont une première mais je mettrais peut-être un bémol c'est qu'on parle énormément d'institutions et on parle très peu du fond on n'a pas de vision sur le projet de société qui doit justement accompagner cette démarche et je pense qu'en étant tous de jeunes représentants à la fois de groupes à l'Assemblée à deux parties et de jeunes hommes engagés nous devons insuffler des idées nouvelles qui vont permettre de compléter ce débat institutionnel pour que finalement il soit réellement utile Quand vous dites ça qu'est-ce qui relève on va dire du jeune engagé au PNC où on entend la critique formulée par Jean-Christophe Angéline envers Gilles Simeone parfois et qu'est-ce qui relève on va dire de celui qui est descendu dans la rue et qui a vu un processus s'engager du fait de ces mobilisations même si on l'a dit ce n'est peut-être que le déclencheur mais il y a un fond derrière C'est on va dire que c'est une situation c'est une situation particulière étant donné qu'on a vécu des moments des moments difficiles mais lorsqu'on arrive dans des discussions qui ont une portée qui pourront avoir une portée historique importante il faut tout mettre de côté et marcher de manière la plus unie possible tous ensemble pour que ça réussisse au mieux je ne vois pas quoi dire de plus pour moi il n'y a plus de critiques qui tiennent si ce n'est celle justement de devoir apporter un projet de société commun d'abord commun nationaliste et ensuite qui s'ouvre très largement question aux deux autres nationalistes ici comment est-ce que vous analysez ce processus que vous avez contribué à créer et finalement dans lequel vous n'avez pas voix au chapitre on ne vous entend pas là-dessus les jeunes ne sont pas écoutés à ce que l'on sait du moins pas en temps on va dire que structure de jeunes tout d'abord dire que le discours d'Emmanuel Macron est quand même un pas important et ça Cyril l'a relevé avec des mots qui manquent évidemment et qu'on continuera de combattre mais avec un pas qui a été franchi d'un président d'un état ultra-jacobin qui est venu à l'Assemblée de Corse parler de l'autonomie et ça ça doit être notre boussole de faire quels que soient les détails de calendrier ou de méthode qui peuvent diverger de faire qu'on arrive à la fin à un statut d'autonomie complet qui permet aux Corses de pouvoir légiférer sur leur terre pour revenir aux jeunes nous on s'est engagé à l'Assemblée à l'adjoint mais on n'a pas la prétention d'être les représentants de tous les nationalistes de Corse on l'a vu dans le reportage il y en a qui ne sont pas impliqués dans des partis dans des groupes ou dans des syndicats et les nationalistes de Corse les jeunes ne représentent pas l'ensemble des Corses nous on est là pour porter un message à notre échelle et je tiens à rappeler à l'Assemblée à l'adjoint on a participé aux réunions avec Gérald Damarnien le vice-président de l'Assemblée à l'adjoint a participé au repas avec Emmanuel Macron l'avait de son discours donc dire qu'on n'est pas écouté je ne suis pas d'accord on est présent à notre échelle sans statut d'élu en essayant de porter un message et avec l'humilité de ne pas représenter l'ensemble ni des nationalistes chez les jeunes ni de l'ensemble des Corses Jean-Rentari pour compléter les propos de mon collègue François-Joseph Negron pas plus tard qu'hier nos deux vice-présidents ont assisté à la réunion de la commission des lois hier à la région Ajaccio donc voilà donc on est quand même je dirais inséré dans ce processus dit de Beauvau et ça va continuer normalement dans les semaines et mois à venir pour revenir sur l'autonomie sur le sujet d'actualité nous la droite je dirais que l'autonomie vous êtes favorable vous ou pas par exemple au sein de votre groupe est-ce que l'ensemble des élus des représentants sont favorables ou sont plutôt réservés on sait que le groupe on va dire de l'Assemblée territoriale est assez partagé il y a une frange plus ouverte et l'autre un peu plus réservée je dirais que l'autonomie maintenant c'est tellement un terme à la mode que le mot est galvaudé donc après il faut voir le contenu il faut voir ce qui va se passer plus tard nous en tout cas je parlerais plutôt de décentralisation justement le président Larcher président de ma famille politique au Sénat a dit que le Parlement doit continuer de légiférer justement et il a raison plus tard il y a quelques jours une délégation d'élus de mon bord politique et monter à Paris le rencontrer et après nous l'autonomie donc je reviens ça dépend du contenu mais il faut que ça soit inscrit au sein de la République française clairement l'autonomie par définition c'est au sein de la République française parce que ce serait l'indépendance mais quoi qu'il en soit vous entendez ça que l'autonomie ce n'est pas faire des lois c'est le Parlement qui doit continuer à légiférer auquel cas qu'en serait-il de l'autonomie ? Alors plusieurs choses moi quand j'entends Jean-Alain dire déjà quand j'entends Jean-Alain dire décentralisation je le rejoins c'est pas l'autonomie qu'il demande c'est une décentralisation nous l'autonomie quand on dit qu'est-ce qu'on veut mettre dedans c'est très simple d'acquérir l'ensemble des compétences législatives possibles excepté le régalien c'est simple avec une notion de progressivité avec une notion de pragmatisme d'acquérir sur un temps long l'ensemble de ses compétences mais de les acquérir totalement et enfin lorsque j'entends dire qu'une délégation est montée voir le président du Sénat Gérard Larcher pour discuter ils ont discuté d'un rapport qui a été rejeté par l'Assemblée de Corse donc qui n'est pas la représentation de ce que les Corses ont voté c'est-à-dire la représentation de la délibération du 5 juillet votée à 75% par les membres de l'Assemblée de Corse qui est elle en faveur d'un statut d'autonomie vous souhaitez réagir pour vous l'autonomie c'est quoi par exemple Julien Morisson par exemple c'est quoi pour vous l'autonomie pour moi je rebondis sur ce que vient de dire François Joseph sur le pouvoir de légiférer sur sa terre excepté le régalien je redis tes mots mais parce que sur ce point nous sommes d'accord l'autonomie c'est d'abord un respect de la démocratie en Corse depuis 2015 les personnes votent pour l'autonomie c'est une très vieille revendication 2015 c'est la victoire des nationalistes mais depuis les 75 on parle d'un mouvement autonomiste à la base pour nous je pense qu'on est un peu les héritiers de ce combat nous sommes exécutifiquement les héritiers de ce combat l'autonomie c'est faire le lien entre son peuple et sa terre de regarder les compétences que nous pouvons avoir pour mieux nous légiférer après au delà de ça c'est l'indépendance nous n'en sommes pas en train de parler de ça mais pour moi ce serait légitime aujourd'hui que la Corse soit autonome ou du moins ait le pouvoir de légiférer sur sa terre en tant que peuple Joseph-Antoine Loutchen pour vous l'autonomie c'est quoi ? Donc l'autonomie c'est sûr c'est le pouvoir de légiférer à l'Assemblée de Corse par contre il faut être garant que ça ne soit pas déjà l'autonomie de l'Assemblée de Corse mais bien l'autonomie de la Corse que les comcoms et les mairies aient leur part du gâteau si on peut dire comme ça après il y a un autre point qui est à soulever c'est il faut que l'autonomie elle s'applique mais qu'on ne puisse pas toucher à tout ce qui est acquis sociaux et acquis on va parler du contenu après effectivement l'autonomie c'est un contenant après il y a des choix qui pourront être opérés et sur les compétences moi les seules réserves que j'émets c'est peut-être est-ce qu'on est prêt aujourd'hui ou même dans 10 ans à gérer la santé et l'éducation ça c'est quelque chose auquel je m'interroge je n'ai pas réellement de réponse mais c'est des points sur lesquels il va falloir vraiment discuter et pas trancher dans le vif c'est une périsse peut-être d'abord j'entends ce qu'a dit Jean-Alain et ce que vous avez tous dit et moi je vais aller peut-être même plus loin que le côté simplement législatif institutionnel comme je l'ai rappelé et le fait que finalement la droite monte parler de son projet moi je n'y vois aucune difficulté étant donné qu'il faut confronter tous les projets on ne doit pas être on ne va pas construire l'autonomie en s'affrontant et en continuant les jeux de politique que les Corses sont en train de rejeter en masse donc moi j'ai envie d'entendre les arguments de Jean-Alain qui va donner tout à l'heure j'espère qu'il entendra les miens et j'espère que les élus seront à la hauteur de l'enjeu et que la droite même si elle n'est pas majoritaire à l'Assemblée de Corse on sait ce qui se passe au Sénat on entend quand même le propos du PNC qui a dit on ne s'est pas opposé à la délibération de la droite à l'Assemblée on n'a pas voté contre c'est juste un respect des idées et on n'est pas le nationalisme n'est pas hégémonique en Corse et on n'a pas à couper la parole à ceux qui veulent s'exprimer c'est pas le PNC qui parle je parle personnellement et je pense qu'on est tous d'accord il n'y a personne qui va me dire le contraire pourtant ils ne sont pas au PNC il n'y a quand même été dit que c'était une initiative malvenue que d'aller rencontrer Gérard Larcher à un moment où il y a un consensus sur une délibération Jean-Alain Tarelli peut-être un mot là-dessus sur cette idée que peut-être c'est un petit peu malvenu qu'il y a un suffrage universel assez clair duquel émergent un certain nombre de choix je ne pense pas que ça soit malvenu dans le sens où le Sénat a une majorité de droite et du centre c'est notre famille politique c'est un interlocuteur principal au niveau national Gérard Larcher après il y a le fait majoritaire c'est vrai mais il y a quand même 30% au dernier territoire là un tiers des suffrages exprimés qui n'ont pas voté pour des listes non pour des listes qui n'ont pas voté pardon pour des listes nationalistes donc c'est quand même une part du gâteau je dirais j'y reviens reviens au gâteau non négligeable dans la vie politique insulaire l'autonomie on a dit c'est un cadre on va peut-être voir un peu ce qu'il peut y avoir dedans on va aborder la dimension économique et sociale à vos âges on pense souvent aux métiers que l'on va exercer est-ce que d'accorder des leviers à l'Assemblée de Corse est susceptible d'améliorer votre quotidien Julien Morison est-ce que vous pensez que demain s'il y a à l'Assemblée de Corse ou comme cela a été dit dans les institutions en général davantage d'autonomie davantage de souplesse ce sera plus facile pour vous de trouver un métier moi je ne pense pas qu'aujourd'hui le mot autonomie soit juste un mot à la mode c'est vraiment un concept pour lequel on se bat parce qu'il répond à certains soucis pour les Corses pour les jeunes Corses qui veulent vivre sur leur terre bien sûr que nous on pense que l'autonomie est une solution à énormément de problèmes c'est pas une fin en soi bien évidemment c'est pas quelque chose qui va régler tous les maux de la région et comme tu disais la plus pauvre la plus pauvre de France et je comprends comme disait le reportage tout à l'heure que les les jeunes Corses qui pensent aujourd'hui plus à payer leur loyer ne pensent pas forcément à la politique mais néanmoins cette autonomie que nous pouvons acquérir dans six mois si nos élus sont bons nous peut répondre à certains problèmes des Corses et des jeunes Corses on parle souvent du logement sous la mandature de Paul Jacob l'Assemblée avait voté un statut de résident le chef de l'Etat y est opposé c'est ce qui du moins il ne l'a pas mentionné clairement quand il est arrivé mais on l'a très bien compris alors comment est-ce qu'on peut remédier à la hausse des coûts des loyers par exemple qui existent en Corse mais ailleurs aussi mais en Corse c'est plus prégnant avec des salaires plus faibles alors déjà il faut Julien l'a bien dit si demain on est autodome ça ne va pas résoudre tous les problèmes des Corses et de la Corse il ne faut pas penser ça ça serait utopique de penser ça par contre ça peut être une solution de pouvoir légiférer au plus près et donc de connaître les contraintes des gens qui habitent ici après il y a des solutions qui existent le statut de résident ce n'est pas la seule solution aujourd'hui il y a des communes comme Porto Vé qui essayent de mettre le baril Réal Solidaire en place donc c'est des moyens qui existent pour lutter contre la spéculation immobilière et je pense que ça c'est aux instances et aux élus de prendre la responsabilité et de mettre en place les moyens qui existent déjà et de ne pas demander quelque chose alors qu'il y a des moyens même si ce n'est pas la panacée déjà de faire avec ce qu'on a En tout cas l'idée générale du statut de résident par exemple c'est de dire il faut limiter la demande de logement en interdisant ceux qui ne sont pas là depuis 5 ans d'acheter d'autres disent qu'il faut augmenter l'offre si on veut faire baisser les prix vous vous direz quoi demain si la Corse devait avoir les leviers pas forcément qu'un statut de résident mais les leviers en la matière qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait je pense être dans la lignée de ce qui a été initié à Atsonsa Santaluci et ensuite qui a été récupéré par Portoïque c'est-à-dire augmenter la taxation sur les résidences secondaires qui a été suivie par d'autres villes et là on est sur du très concret et on n'est pas encore sur une Corse autonome ensuite sur une Corse autonome on voit que le statut de résidence c'est quelque chose qui pose problème et qui ne passera probablement jamais les grilles du Sénat alors nous on est jeunes on a le droit d'être je ne vais pas utiliser le mot rêveur mais quand même mais on doit être pragmatique aussi et trouver des solutions différentes qui finalement permettront justement d'obtenir les effets qui sont attendus avec le statut résident donc moi je il y a aussi une responsabilité importante sur la vente des terrains il faut aussi le dire c'est quelque chose qui n'est jamais mis en avant mais les terrains qui sont vendus ils appartiennent à des Corses et nous il faut qu'on fasse en sorte que ces Corses puissent garder ces terrains et ça passe par l'évolution économique et une révolution économique qui doit être qui doit être mise à l'oeuvre par cette autonomie et aussi la question de l'héritage qu'il va falloir trancher la dépossession elle va arriver aussi par la problématique avec les arrêtés Mio et donc là on met de la substance dans l'autonomie et c'est à ce moment-là je pense que la droite pourra rejoindre les idées qui sont nationalistes lorsqu'on prouve techniquement que l'autonomie oui va pouvoir permettre de régler des problématiques de la vie commune sauf qu'alors des choix peut-être ils ne sont pas les mêmes ces choix-là une des demandes c'est d'obtenir un statut fiscal Emmanuel Macron encore n'en a pas parlé mais si demain la collectivité de Corse avait la possibilité de fixer un certain nombre d'impôts est-ce que et là on est vraiment dans le débat droite-gauche est-ce qu'il faudrait selon vous augmenter les impôts ou les baisser par exemple vous évoquiez tout à l'heure la vente de biens d'aucuns disent qu'il faut taxer davantage pour que les collectivités et les moyens là on est vraiment dans le débat on va dire politique avec la droite et la gauche d'un côté qu'est-ce que vous répondriez vous par exemple Très simplement qu'en récupérant la compétence fiscale on pourra cibler les impôts que l'on voudra mettre dans des secteurs en tension notamment dans le domaine environnemental dans le domaine du logement on pourra cibler non pas pour rajouter sur les épaules des Corses qui ont du mal aujourd'hui à travailler à se loger et à vivre dignement de les enfoncer encore plus au contraire le fait d'avoir cette autonomie de manière générale et cette autonomie fiscale c'est aussi une autonomie philosophique et politique de pouvoir penser nos propres modèles qui seront adaptés au territoire donc peut-être des modèles sur l'écologie sur le logement et en enlever ailleurs Alors cibler ça veut dire faire des choix ça veut dire imposer plus certains et moins d'autres est-ce que si demain pour vous Joseph Fontanouchein si demain ce levier là devait être accordé à la collectivité qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Alors vous connaissez je pense tous la réponse ma famille politique forcément il faut cibler faire des choix et les choix ce sera déjà de donner les moyens aux collectivités parce que ça va passer forcément par les collectivités par le public et c'est là où ça me fait peur parce que si on regarde le plan déchet de la collectivité de Corse ça ne passe pas du tout par le public soit de passer par le public mais il a été dit plusieurs fois qu'il y a une difficulté que le privé est suffisamment puissant pour ça dans la parole et moi c'est très bien après j'attends les actes et j'ai lu le plan et ça passe par le privé donc forcément quand ça si ça continue comme ça c'est pas une voie que nous nous aimerions apprenter parce que ça va être pour c'est pour enrichir déjà ceux qui sont plus riches et ça va être délaissé ceux qui ont besoin donc c'est pour ça qu'il faut mettre des gardes fous dans cette autonomie Jean-Alain Tarelli on peut supposer que vous vous êtes plutôt favorable on va dire à l'initiative en général comme l'est la droite et moins taxée peut-être évidemment moins taxée les Corses avec la collectivité territoriale collectivité de Corse pardon moi je suis évidemment contre les propos de François-Joseph Négron qui parle d'autonomie fiscale moi je dirais simplement gardons nos spécificités il y a des niches fiscales en Corse déjà actuellement je pense à la taxe à l'essieu je pense au tabac je pense aux successions donc si si on demande une autonomie fiscale il faut continuer à avoir des tabacs moins chers en Corse vous diriez c'est important je pense que si on demande une autonomie fiscale on va perdre mécaniquement toutes les niches fiscales qu'on a actuellement un mot là-dessus après on va peut-être et ça taxerait encore plus le contribuant à Corse juste un mot pour dire que pour qu'on ait les compétences plein et entières avec l'autonomie il faut qu'on ait les moyens de mettre en place les politiques que les Corses voudront mener à travers le suffrage universel et les personnes qui mettront en responsabilité pour conclure après on va passer à un autre sujet pour conclure lorsqu'on regarde les recettes fiscales de la collectivité de Corse aujourd'hui c'est le tabac on va dire c'est un petit point un petit point de blocage mais taxer on a souvent l'image en France de la taxation et de la matraque c'est aussi peut-être enlever des impôts sur certains domaines pour encore plus les dynamiser et permettre de la création d'emplois on ne peut pas avoir une collectivité de Corse autonome où l'objectif c'est d'arriver au 100% d'emploi public c'est un projet qui n'est pas viable il faut se servir de cet autonome fiscal qui est nécessaire et qui normalement ne devrait je pense même pas faire débat pour permettre la création justement d'entreprises et là Jean-Alain ne pourra pas dire l'inverse On va poursuivre avec un autre sujet on va dire les sujets plus globaux sociétaux aujourd'hui on discute finalement assez peu de la place des femmes du droit des homosexuels de l'écriture inclusive de la lutte contre le racisme de l'immigration autant autre que celle des déplacements en provenance de la France continentale alors ces sujets d'après vous pourquoi est-ce qu'ils sont peu présents dans le débat public est-ce que c'est parce qu'ils n'entrent pas dans le champ des compétences de la collectivité ou est-ce que parce qu'il y a de ce fait il n'y a pas la volonté de les aborder parce que ça lèverait des ambiguïtés qui sont parfois profitables aux groupes politiques on va dire hégémoniques Dans votre question il y a une partie de la réponse le fait de ne pas avoir selon moi le fait de ne pas avoir les compétences pour régler les problématiques empêche un débat de se tenir dans le sens où on n'a pas la réponse à apporter aux problématiques à lever après sur ces questions-là je trouve qu'il y a un débat qui est de plus en plus ouvert sur des questions de société de ce type et il faut continuer à les porter et je pense qu'elles auront véritablement leur place dans le débat public lorsqu'il y aura la possibilité d'avoir une influence sur ces sujets-là Mais votre point de vue à vous qui avez tous moins de 30 ans est-ce qu'en matière de comportement social les pouvoirs publics doivent favoriser le droit de regard de la société ou la liberté individuelle ? C'est une question compliquée est-ce que chacun doit faire ce qu'il veut et ça doit être garantie par la collectivité ou est-ce qu'au contraire il faut faire en sorte qu'il y ait des règles qui s'appliquent fortement à l'individu ? Vous savez je pense que la réponse elle est dans votre question Non pas forcément chacun peut répondre différemment mais ce qui est dangereux aujourd'hui c'est l'extrémisme donc si on laisse tout faire ça peut être dangereux et si on contrôle tout ça peut être dangereux je pense qu'aujourd'hui il faut juste être ouvert avoir un regard ouvert sur l'autre avec des règles qui sont fixées comme la laïcité le droit à l'avortement etc. ça c'est des règles fixées qui vont sûrement même pour l'avortement rentrer dans la constitution donc voilà mais après le reste il faut être ouvert accepter les gens qui peuvent être différents et surtout lutter contre l'extrémisme que ce soit d'un côté comme de l'autre c'est ça le message Jean-Alain Tarelli pour vous vous ne souhaitez pas qu'il y ait ces compétences à la collectivité de Corse on l'a compris mais si demain elle devait les avoir est-ce qu'elle devrait favoriser en règle générale le droit des femmes le droit des homosexuels l'immigration ou est-ce que pour vous il y a lieu on va dire d'aller sur des politiques plus à droite on connaît le débat actuellement au Sénat sur la question de l'immigration et sur on va dire les moyens donnés aux étrangers de se soigner en tout cas quand on dit on est de droite donc sur ces questions-là d'immigration et de questions de société on est quand même conservateurs donc je soutiens les positions actuelles d'un majorité sénatoriale qui est en train de débattre sur ces questions de société c'est des questions importantes quand même parce que c'est des sujets de société tout à l'heure on a parlé des sujets de société et moi je rebondis sur la famille nationaliste parce que vous êtes nationaliste mais entre ceux qui pensent à gauche ceux qui pensent à droite sur ces questions très importantes voilà je rebondis un peu sur sur mes concurrents ce que vous dites c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté et que ce débat n'est pas tranché vous par exemple vous estimez quoi par exemple sur cette question des étrangers qui peuvent se soigner en France le Sénat de droite demande à ce qu'on limite cette possibilité si demain vous étiez vous en responsabilité qu'est-ce que vous choisiriez c'est un débat qu'il faudrait avoir avec dans un contexte global avec une majorité qui se représente vous êtes déjà à l'école de la politique non c'est une question d'école de la politique mais le contexte le contexte jouera évidemment il y a une diversité d'opinions dans le nationalisme qui est plus une richesse qu'une contrainte donc sur une question comme ça on n'est pas là pour dérouler un programme politique mais ça sera à voir en temps et en heure selon le contexte et selon les possibilités notamment financières de la Corse en Corse la question culturelle est souvent liée à celle de la langue on sait qu'il y a une attente forte chez de nombreux jeunes on l'a vu d'ailleurs dans le reportage le mot de co-officialité n'a pas été prononcé par Emmanuel Macron qui a employé l'expression un service public de l'enseignement alors on ne va pas s'attarder sur l'ambiguïté de cette formule mais est-ce que la compétence d'éducation doit être transférée à la collectivité de Corse selon vous ? La compétence éducation elle relève tout dépend de la définition qu'on va mettre derrière l'éducation est-ce que l'objectif est de créer un CAPES pour les enseignants régionales ou même une agrégation ou est-ce qu'on se contente juste on va dire d'alimenter des programmes scolaires qui je le rappelle sont déjà adaptables à plus de 30% notamment en histoire en sciences La question qui est derrière c'est est-ce qu'en ayant la compétence éducation sans que le mot de co-officialité apparaisse est-ce qu'il y a une possibilité dans ce cas d'y arriver autrement et auquel cas la majorité pas que la majorité du moins l'exécutif et l'ensemble des groupes nationalistes auraient gagné de gauche indirectement On a un modèle linguistique qui a été mis en place au niveau éducatif sur la classe bilingue et moi j'en suis l'émanation j'ai appris à parler corse en dehors de mon foyer familial qui était corseophone mais qui ne m'a pas transmis la langue et je l'ai appris en classe bilingue et en sortant justement de 3ème de classe bilingue j'ai eu un goût amer parce que les gens qui entraient dans ces classes-là ne le faisaient pas forcément par volonté linguistique Pourquoi ? Ils le faisaient pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'étrangers dans ces classes-là et qu'on voulait rester en train de rester le monde dans le monde De manière très crue je l'ai ressenti comme ça et c'est pour ça qu'avec une autonomie linguistique on va pouvoir entre guillemets supprimer ces classes bilingues et appliquer le bilinguisme à toutes les classes de la 6ème à la terminale C'est républicain c'est ce que vous dites ça peut être républicain dans la manière dont l'enseigne c'est-à-dire en tout cas enseigner pour tous de la même façon quelque soit l'origine Il faut l'enseigner pour tous de la même façon surtout dans le public parce que la langue corse c'est une langue populaire il faut qu'elle reste une langue populaire et selon moi le seul salut de la langue corse c'est l'immersion de partout de la maternelle à la terminale Julien Morisson on vous a peu entendu ces 5 dernières minutes Pour revenir sur ce que disait Cyril moi je pense qu'en tant que corse en tant que nationaliste ma langue principale qui doit vivre sur ma terre c'est la langue corse donc si demain nous sommes autonomes et c'est ce que nous souhaitons avec les camarades nationalistes enfin Pas tous Pas tous mais presque vu ce débat on peut le compter dedans Ça c'est à lui de s'exprimer là-dessus mais d'envoi poursuivre Pour moi bien sûr que s'il y a un transfert de compétences la langue doit être dans cette corse autonome au service de notre collectivité Jean-Lintari est-ce que vous accepteriez l'idée qu'un corsophone ait des droits autres qu'un non-corsophone par exemple sur le marché du travail est-ce que vous accepteriez que la compétence corsophonie puisse permettre d'accéder à un emploi Toute initiative je dirais qui favoriserait la langue corse est le bienvenu donc oui le corse c'est une compétence linguistique comme une autre langue régionale ou une autre langue nationale donc je n'y vois pas d'inconvénients Pour revenir à la compétence éducation de la CDC c'était ça votre question initiale moi je suis plutôt contre sachant que la CDC a quand même la formation professionnelle c'est une compétence c'est une compétence qu'elle a depuis plusieurs années elle a aussi le choix de la carte scolaire donc à titre personnel concernant le transfert de compétence enfin le transfert d'éducation nationale d'éducation à la CDC je suis je suis contre une dernière question peut-être on va conclure c'est quoi pour vous être corse en 2023 c'est parler corse c'est être née ici c'est avoir les 4 grands-parents enterrés ici c'est quoi rapidement c'est une question je pense qu'on se pose tous et on a eu un débat là-dessus à l'Assemblée à Diadio Antou il y a un peu moins d'un an non je ne vais pas rentrer dans les théories de sang de lignée ou de lignage parce que moi je pense que même ceux qui les prônent pourraient s'extraire eux-mêmes s'ils remontaient un peu du peuple corse dont ils rêvent il n'y a pas de peuple corse selon Emmanuel Macron il y a une communauté linguistique et historique en tout cas pour en revenir au débat sur l'autonomie je ne pense pas et je pense qu'on n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour savoir qu'on est corse on le sait on l'est on vit corse moi je fais mes études sur le continent mais je ne me sens pas parisien je me sens corse du matin au soir je pense à la Corse je m'engage pour la Corse et moi je pense qu'à partir du moment où on participe à la vie publique à partir du moment où on travaille à partir du moment où on respecte nos valeurs nos traditions et qu'on a un ancrage bien sûr important qui est normal et qu'on a tous sur l'île oui on est corse un dernier mot là-dessus on va conclure après avec Orneille Lagraziane Julien Morrison vous êtes un peu moins entendu et puis après vous aussi je suis d'accord avec lui pour moi être corse c'est pas aux quatre grands-parents enterrés bien évidemment c'est se battre il y a un moment il y a un moment où on disait je pense qu'autour de cette table enfin peut-être mais autour de cette on va se dépêcher autour de cette table on ne le pense pas nous se battre pour la Corse de demain par exemple en plein processus d'autonomie c'est normal de vouloir définir ce qu'est qu'être Corse mais la question de la langue la question de notre avenir et aussi des traditions qui sont les nôtres vous deux rapidement sur la définition du Corse tout d'abord comme a dit Cyril on n'a pas attendu qu'Emmanuel Macron le prononce peuple corse ou qu'il ne le prononce pas pour se sentir corse il est un peuple corse on le sait et je n'attends pas l'approbation de l'Etat pour savoir si je suis corse ou pas et je pense que de nombreux jeunes corses sont comme ça par contre pour savoir ce qu'est un corse ou pas je pense que pareil je ne suis personne moi je suis fante pour dire si toi tu es corse ou si tu ne l'es pas ça se ressent c'est en nous je pense qu'il n'y a pas de vraie définition à ce mot Jean Lintarelli un mot oui la notion du peuple corse ça a été une délibération en 88 sur la présidence de Jean-Paul Rocazer donc de droite issue du RPR pas toute la droite ne l'avait voté mais tu diras que tu as une manière de se gouverne et tu as tient ou tu es c'est un paese mais c'est quelque chose qu'on ressent profondément en nous donc là normalement il n'y a pas de question de politique je dirais merci on va demander à Ornée Lagraziane ce qu'elle a pensé de ce débat d'abord une première réaction de tout ce que vous avez entendu quelle analyse est-ce que vous en faites quand même un grand décalage entre ce qu'on a vu dans le reportage et aussi le plateau un débat très technique quand même qui ne correspond pas spécialement à les débats qui étaient posés par le reportage et finalement un consensus sur l'autonomie qui revient un peu à ce que je disais au début c'est-à-dire le fait qu'il y a des jeunes il y a vraiment une pluralité de la jeunesse et je pense qu'il faut vraiment le penser comme tel et en tout cas on peut dire un consensus chez les jeunes engagés sur l'idée de l'autonomie et la définition à apporter de l'autonomie même s'ils n'y mettent pas du tout la même chose en tout cas j'ai eu la sensation en vous écoutant messieurs d'avoir en tout cas une idée d'un consensus même s'il peut y avoir des formes de divergence est-ce que c'est une décentralisation poussée est-ce que finalement c'est une autonomie de plein droit et de plein exercice en tout cas ce que disait le reportage auquel vous faites allusion c'est qu'il y a des jeunes qui s'intéressent peu à la politique ceux-là sont très intéressés est-ce que finalement on n'a pas ici les cadres politiques de demain pas individuellement mais en tout cas dans l'esprit et au fond l'Assemblée reflète un petit peu le débat on va dire de l'Assemblée et aussi le fossé qu'il peut y avoir quelquefois entre on va dire une opinion qui n'est pas toujours très intéressée par les questions politiques et une classe politique qui elle est un petit peu dans l'entre-soir est-ce que ça vous le ressentez ? Oui si je passe du tout sociologue de la jeunesse je travaille vraiment sur la question de l'engagement et je me suis intéressée à cet espace très particulier qui est l'Assemblée de l'Aduentou alors j'ai tenté un questionnaire qui n'a pas eu les résultats escomptés mais j'ai fait quelques entretiens et ce qu'il en ressort c'est que du côté du public qui s'est investi dans l'Assemblée de l'Aduentou il y a cette volonté de participer à de la politique donc c'est déjà des gens qui sont engagés et qui ont déjà la volonté de l'engagement et donc on est vraiment pour eux pour certains dans une école du pouvoir ils le définissent comme tel et c'est pareil dans les entretiens le mot de gâteau oui voilà des avis de langage on dira mais en tout cas c'est pareil du côté des élus les entretiens que je fais auprès des élus eux parlaient même parfois d'ENA de la Corse en tout cas d'une volonté de créer une véritable école du pouvoir pour apprendre ce que c'est que le métier d'élu politique parce que même si on disait qu'il n'y a pas de métier c'est pas un métier ça l'est devenu du fait de la professionnalisation malheureusement on a entendu tout à l'heure Didier Rey qui disait dans le reportage faire un parallèle entre les réactions à la mort d'Yvan Cologne et à celle de Naël Mesrouk des manifestations spontanées qui retombent sans créer un mouvement politique c'est votre analyse aussi ou vous estimez quelque part que le processus qui a été engagé en Corse avec les élus avec le gouvernement il explique cette absence ici de structuration alors moi je souscris complètement à l'analyse proposée par Didier Rey notamment celui des chocs moraux qu'il y avait dans les questions mais c'est la différence qui se pose elle est par le haut parce que sur la question du par le bas il y a des organisations politiques de jeunesse qui ne sont pas créées après ces événements il n'y a pas eu de nouvelles organisations on aurait pu imaginer et c'est là où le parallèle avec Naël fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'organisation nouvelle du côté des quartiers populaires à Nanterre à Montreuil et dans ces espaces-là et en tout cas par le haut oui il y a une proposition politique et on peut dire que du côté de Naël il y a une proposition qui a été plutôt de criminalisation ce qui n'a pas du tout ce qui est le cas quand même parce qu'il y a eu un mouvement répressif mais qu'il n'y a pas eu une volonté de faire des nouvelles lois criminalisantes sur la question de la violence politique justement comment est-ce que vous analysiez ce qui a été dit très peu soutiennent la violence clandestine ils ne la condamnent pas pour autant du moins à l'exception peut-être d'un seul beaucoup pensent que la rue a été déterminante oui alors c'est étonnant parce qu'il y a quand même un rapport contrarié à la violence c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation de la violence mais si on regarde les interviews de leurs prédécesseurs en tout cas dans les années 80 ce n'était pas juste une question de savoir si on condamnait ou pas il y avait des liens directs et donc moi j'étais assez étonnée parce que quelque part il y a un consensus et c'est peut-être le consensus des jeunes le plus important aujourd'hui c'est ce que je disais sur le rapport au réformisme on a un consensus en tout cas de critiquer la violence même si on peut la pratiquer ou pas on en a même entendu un dire qu'il y a eu le traumatisme des affrontements des années de la fin des années 90 et que quelque part c'était encore structurant aujourd'hui oui cette question et c'est pour ça que je disais que souvent quand on pense jeune on pense non-engagement mais ce qui s'est posé pour les nationalistes c'est toute cette période du désengagement des années 90 et qui a pesé sur comment en fait on s'engage après une grande période de retrait des cadres nationalistes à la fin des années 90 ce qui structure généralement le champ politique c'est le clivage droite-gauche on va vraiment schématiser à l'extrême on partage la richesse ou on en favorise la création est-ce qu'on est dans ce débat-là ici aussi ? ce serait difficile en tout cas il y en a deux qui revendiquent cette idée d'appartenance et c'est la difficulté aujourd'hui dans les partis nationalistes de se revendiquer de droite de gauche et donc on a cette étiquette qui est à la fois un peu comment dire commune mais de dire bon on est nationaliste et comme ça ça évite ça permet de dépasser ce débat mais les clivages droite-gauche existent puisque dans la société cette question des rapports à la précarité proposée aussi sur les questions d'immigration étaient ici en creux en fait une dernière question peut-être le nationalisme s'est beaucoup construit sur l'idée d'un État qui gomme la diversité culturelle et qui assure mal la régulation est-ce qu'on est dans la continuité avec les générations précédentes vous diriez ? sur gommer les identités gommer les identités culturelles et mal assurer la régulation c'était un discours assez présent est-ce qu'aujourd'hui ça existe encore ou est-ce qu'on est passé à autre chose ? l'idée qu'un nationalisme serait englobant c'est ça que... non l'idée que d'abord l'État gomme toute l'université culturelle ça c'est un premier aspect sur cet aspect-là peut-être ah oui d'un côté de résurgence d'une forme de nationalisme oui on peut le dire les discours sur la langue ces questions-là mais elles sont assez présentes elles étaient aussi présentes dans le reportage c'est peut-être la forme la plus nationaliste qui était présentée dans le reportage on peut dire qu'on est passé dans une nouvelle forme en tout cas du rapport à ces questions et à ce qui définit le nationalisme et aussi à ce qui définit le Corse en général votre question a aussi posé des difficultés à ce niveau-là l'idée que l'État assure mal la régulation c'est-à-dire qu'il faut une autonomie pour davantage avoir des leviers est-ce que ça c'est présent dans ce qui a été dit ? il y avait en tout cas moi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire il y avait une question de consensus en tout cas sur cette idée d'une nécessité d'une forme de subsidiarité la plus poussée d'arriver au meilleur échelon pour ça oui je ressensis un consensus en tout cas sur le plateau de fait bien merci Anéla Graziani merci à vous cinq d'avoir participé merci au public pas très nombreux mais attentifs c'est ainsi que s'achève cette émission bon nazir à toutes qui a appris tu n'as pas à force de encore s'éveiller à ce type merci à vous merci à vous